Bonjour et bienvenue dans la bibliothèque d'une école secondaire. Les espaces qu'on retrouve dans la plupart des bibliothèques scolaires sont le comptoir de prêt, les postes de recherche, des espaces pour lire et travailler et bien sûr, des espaces réservés aux collections de livres en français et en anglais. Les livres sont partagés entre les ouvrages de fiction et les documentaires. La fiction représente les créations qui relèvent de l'imagination, les histoires inventées, alors que les documentaires nous fournissent des informations, des faits sur un ou plusieurs sujets. Parmi les ouvrages de fiction, on retrouve les romans, les bandes dessinées et les mangas qui ont chacun leur section. Les romans sont généralement classés en ordre alphabétique à partir du nom de famille de l'auteur. Sur la cote des romans, on retrouve donc les trois ou quatre premières lettres du nom de famille de l'auteur. Par exemple, dans cette école, dans le roman Les avenues de Jean-François Sénéchal, on retrouve la cote ROM pour roman et SENE qui sont les quatre premières lettres du nom de famille de l'auteur. Les documentaires sont classés par sujet à partir du système de classification décimale de Dewey. Par exemple, tous les livres d'information sur le soccer se retrouvent au même endroit. Cette classification permet de se repérer facilement et avec beaucoup de précision. Ainsi, les livres sur les animaux sauvages se retrouvent dans le 500, alors que ceux sur les animaux de compagnie se retrouvent dans le 600 parce qu'ils sont domestiqués. Dans le système Dewey, on retrouve dix classes ou sections principales. Donc, 000 pour les généralités, 100 pour la philosophie et la psychologie, 200 pour la religion, 300 pour les sciences sociales, 400 pour les langues, 500 pour les sciences, 600 pour les techniques, 700 pour les arts, les sports et les loisirs, 800 pour la littérature et finalement 900 pour l'histoire et la géographie. Voici quelques exemples pour t'aider à comprendre. Tu aimerais emprunter un guide pour t'aider à faire un choix de DEP après ton secondaire? Tu retrouveras le guide « Choisir » dans la section 300 « Science sociale ». Tu t'intéresses à la science? Tu trouveras le guide visuel de la science dans la section 500 « Science ». Tu t'intéresses à l'alimentation et tu aimes cuisiner? Tu retrouveras le guide visuel de l'alimentation dans la section 600 « Techniques ». Tu aimerais apprendre à dessiner des héros à la manière de tes mangas préférés? Rendez-vous à la section 700 « Arts, sports et loisirs ». Et n'oublie pas, tu peux toujours faire des recherches dans le catalogue de ta bibliothèque pour t'aider à trouver des livres. Si tu as besoin d'aide, n'hésite pas à demander au personnel de la bibliothèque qui se fera un plaisir de te donner un coup de main. La bibliothèque de ton école est probablement abonnée à plusieurs revues papier et en ligne. Par exemple, la plupart des écoles sont abonnés à la base de données « Repères SDM » pour services documentaires multimédia, qui donnent accès à des milliers d'articles provenant de revues francophones. Dans les bibliothèques, on appelle souvent les revues et les magazines des « périodiques » parce qu'ils sont publiés périodiquement, c'est-à-dire de façon régulière. Finalement, les élèves et les enseignants du Québec ont maintenant accès à une plateforme de trait de livres numériques qui s'appelle Biblius. Biblius est une bibliothèque virtuelle qui te permet d'emprunter des livres numériques où que tu sois. On y trouve des romans, des documentaires et des bandes dessinées pour tous les âges et tous les goûts. Maintenant que tu sais comment te repérer dans ta bibliothèque scolaire, tu pourras maintenant te repérer également dans ta bibliothèque publique parce que la classification et l'organisation des livres se ressemblent beaucoup d'une bibliothèque à l'autre.